Les 5 kilomètres des foulées Olympians expédient 15 minutes 23, simple formalité pour Samuel Arragao. Comme j'ai oublié aussi ma montre GPS et puis je n'ai pas pu regarder ma montre et donc j'ai décidé de gérer ma course. Puis je n'ai pas trop forcé parce que je ne connais pas le parcours en même temps aussi, il n'y a pas de concurrent. En fait j'ai fait en gros c'est pour le plaisir là quoi, comme un entraînement tu vois. Pour cette course de rentrée, 60 compétiteurs toutes catégories confondues et un peloton disloqué avant même le premier kilomètre. La faute, au fer de lance des Tamaripunarou, l'érythréen Samuel Arragao. Seul dans le rétroviseur du champion titre, son camarade de club Jean-Marc Carcy, pas vraiment un spécialiste des petits parcours mais un combattant dans l'âme récompensé par une deuxième place méritée. Pour compléter le podium, petite empoignade sur la moitié de parcours entre Jonathan Rondino et Paul Chouteau, licenciés eux aussi à la Espunarou, et Benjamin Denacieux, encore timide dans ses initiatives d'attaque. La course précédente c'est ce que j'ai fait et encore une fois il m'avait dépassé donc je me suis dit cette fois pour cette course je vais essayer de changer et je vais essayer de le suivre. Mais bon ça n'a pas marché. Du coup je me suis senti bien, je me suis laissé aller, je savais que je n'allais pas rattraper le deuxième mais je me suis laissé aller à la sensation et ça a tenu jusqu'au bout. Je suis surtout sur le marathon, là je vais courir le marathon de Dubaï en janvier, là c'est plus dans mes objectifs, là je prends ça un petit peu comme une séance de rapidité. A noter chez les dames le retour au premier plan de Sophie Gardon, vainqueur en 19 minutes 5 sous ses nouvelles couleurs. Merci à tous.